Et yo les potes, c'est Daco, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas, dans cette vidéo on va parler de la note des développeurs qui viennent de tomber, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant parce que j'avais plein de rendez-vous, mais là vous allez voir, je vais vous annoncer plein de trucs, il y aura un personnage mystère, je vais vous donner mon avis, dites moi dans les commentaires votre avis à la fin de la vidéo, avant ça, s'il y en a qui sont pas abonnés comme d'habitude, pensez à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, regardez, on arrive à la note des devs, donc qui était hier le 22, nous sommes ici pour vous donner un aperçu du jeu pour la fin octobre et le début du mois de novembre, donc la fin octobre c'est clairement la mise à jour qui arrive dès ce mardi normalement, et ça va continuer jusqu'au mois de novembre, et c'est important de retenir ça les gars, parce que ça a un rapport avec le personnage mystère, alors une autre collaboration ambitieuse, donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent pas du tout ce jeu, c'est un ancien jeu, vraiment très très vieux, moi j'y ai jamais joué, mais je connais de nom, je connais de nom, j'y ai jamais joué, c'est des persos, on va dire de jeu versus fighting, on va dire comme ça, on va dire le truc comme ça, c'est des personnages intéressants, je vais sûrement vous les présenter après l'événement, ou alors j'attendrai le patch note lundi, pour ceux qui regardent les vidéos patch note, je sais que vous aimez bien ça, là ils reviennent un petit peu sur ce qu'ils vont rajouter dans le jeu, donc on aura une sorte de scénario alternatif, comme on avait eu avec l'attaque des titans, pour ceux qui avaient déjà commencé le jeu, et là ils nous présentent les nouveaux personnages, alors moi je les connais déjà un petit peu, parce que j'avais fait un live avec Neowap et Anissa je crois de nom, et on s'était bien amusé durant ce live, du coup j'avais vu toutes les capacités, il y a un perso qui m'intéresse le plus, je me suis pas spoil, c'est à dire que j'ai vu un petit peu l'espé sur le live avec Neow, mais après j'ai pas regardé ce qu'ils valaient vraiment les personnages dans le jeu, mais moi mon préféré, je pense que c'est lui, c'est Omega Rugal, je vais vous expliquer vers la fin de la vidéo pourquoi c'est l'un de mes préférés, après il y a le personnage fin de service, il y a la waifu, et le petit BG, voilà, pour résumer les personnages, mais je vous en reviendrai un petit peu sur les détails un petit peu plus tard. Donc nous prévenons d'intégrer un tout nouveau type de contenu sous la forme d'un tournoi dans le mode de jeu de la quête mondiale, ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'en gros ils nous rajoutent un nouveau mode PVE qui sera sûrement provisoire, mais comme vous pouvez le voir ici là, sur cette image, on voit le super awakening, donc il va sûrement arriver dans le jeu, c'est quasiment sûr, je pense pas qu'ils aient fait exprès de... je pense qu'ils ont fait exprès plutôt de faire un petit teaser, et dans tous les cas après ils vont nous ajouter un combat de boss de guilde, où en récompense il y aura un jeton pour le super awakening, donc on va revenir ça comme d'habitude un petit peu plus tard, donc voilà on va pouvoir faire des roues, tac tac tac, et là les gars, nouveau combat de boss final, je vous ferai une vidéo astuce quand ce sera disponible, et en plus c'est contre le personnage que je kiffe, pour voir les récompenses, mais je pense qu'il y aura toujours des skins, il y aura toujours des marteaux, des pierres de gravure, etc. Mais ça, ça va être cool, j'ai hâte, du nouveau contenu PVE, ça fait plaisir, nouvelle collab, ça fait plaisir, est-ce qu'il faut invoquer dessus ? Je vais répondre aussi dans la vidéo un petit peu plus tard, quand j'irai voir les personnages je pense. Après qu'est-ce qu'ils nous disent ? Comme vous pouvez vous y attendre, cette occasion unique apportera non seulement du contenu KOF, mais également de nombreux événements spéciaux que nous sommes en train de préparer. Attention, il y aura des missions d'événements qui vous offriront des tickets de tirage KOF, donc vous allez pouvoir invoquer en free to play sur le portail, et si vous faites partie de la team chanceux, c'est tant mieux pour vous. Moi d'ailleurs, il y a mon cycle sur Shin qui sort demain, je compte sur vous, ne ratez pas la vidéo, activez la petite cloche de notification, comme ça vous êtes sûr de l'avoir, et vous allez voir, est-ce que j'ai été chanceux, ou est-ce que je vais avoir beaucoup de luck sur les autres portails ? Réponse demain. On aura un nouveau Oak Pass pour les petits cashplayers, vous savez ce que je pense des Oak Pass, c'est toujours des bons petits trucs à payer, si vous ne mettez pas trop d'argent, ça coûte 9€, en général vous avez 30 diamants, des marteaux, des encubes, donc c'est sympa. Un cadeau d'Athéna, et de nombreux autres événements. Alors les cadeaux, je crois que c'est le skin d'Athéna, mais il faut avoir le perso. Je vais en revenir sur le gros point noir de la collaboration, pour moi, c'est que mon avis, comme d'habitude, mon avis je le donne en fin de vidéo, là je vous explique un petit peu ce qui va arriver. On a le combat de boss de confrérie Akumu, donc c'est le troisième combat de boss de guilde, et en récompense, là vous savez, vous avez des enclumes, des pendants tifs SSR, des pendants tifs SSR, etc. Et là vous allez pouvoir avoir un doublon pour super éveiller vos personnages, donc c'est les étoiles roses que je vous ai montré ici, donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas pour rien qu'ils ont mis les étoiles roses, dans tous les cas, ils nous annoncent le super boss, le boss de guilde plutôt, comme ça, qui change les récompenses. Donc là ils disent actuellement, les types de récompenses seront également étendus, étant donné que vous pouvez être récompensé en fonction de votre contribution personnelle. Donc ça c'est comme d'habitude. On a aussi expansion du buff de classe de combat de compte, et ça, ça fait plaisir. Vous avez fait une vidéo pour augmenter votre classe de combat de compte, ne sous-estimez pas ça, ça booste vraiment les PV, c'est un truc de fou. Donc là ça va monter à 3 millions, moi c'est bon, je suis à 3 millions 300 000, ça va augmenter les PV de mes héros, du coup on va voir de combien de pourcents ? De 6%. Ah bah non, 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 de 9%, donc c'est vraiment pas mal. N'oubliez pas que ce buff sera appliqué dans tous les mods, et nous espérons que cela vous donnera un autre objectif à poursuivre. Bah oui. Et là les gars, il faut se concentrer, c'est le meilleur moment du DevNotes, vraiment. Alors ce sera tout pour aujourd'hui, blablabla, en gros il faut faire, alors il faut faire blablabla, blablabla, comme toujours nous ferons de nos meufs, blablabla bien sûr. Enfin, nous avons préparé un petit cadeau, afin de vous remercier. Donc là, il parle des enclumes, vous voyez qu'à partir du 22, 20 enclumes, 20 enclumes, 20 enclumes, 20 enclumes, ça c'est le petit cadeau. Préparez-vous également à un invité surprise spécial, dans une prochaine mise à jour. Et ils mettent l'image du Gozer Vert. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est le Gozer Vert, ou est-ce que, à votre avis, ce ne serait pas un perso Grand Cross pour attraper la jap ? Est-ce qu'il ne nous sortirait pas une petite Elizabeth God vers le mois de novembre, parce qu'ils ont dit que c'était le mois de novembre, et du coup ça permettrait d'aller un petit peu plus vite, ou est-ce que vraiment c'est des trollers, ils ont mis Gozer Vert en mode, c'est lui l'invité surprise. Ils mettent au masculin parce que c'est un personnage, pas parce que le personnage sera offert sur un masculin, c'est juste parce qu'on dit un personnage. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça allait être Bezer Vert ou Elizabeth God. Moi franchement, je pense que c'est l'un des deux. Après, je peux me tromper. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la collab. On va commencer par parler de Omega Rugal. C'est le personnage que j'attends le plus. Déjà, le gros point négatif de la collab, pour moi, et c'est que mon avis, c'est que dans les deux premières collaborations, on a eu des personnages offerts, c'est des souvenirs si vous voulez. Pour moi, je les vois comme des souvenirs. Quand je regarde mon compte Grand Cross, vous pouvez voir Limul, vous pouvez voir RNSR et d'autres persos parce que j'ai invoqué. Là, je trouve ça dommage qu'on n'a pas de personnages gratuits, en free-to-play, un petit SR, même un R. Pourquoi ils ne feront pas un petit cadeau comme ça ? Là, il n'y en a pas normalement. Après, ça peut changer. On n'est pas sur la version Jap, on n'est pas à l'abri qui s'offre un personnage. En tout cas, ce sera cool, mais moi, le seul point noir, ce sera ça. Parce que normalement, on aura des djans, on aura des cadeaux de façon leur but, c'est de nous régaler. Je vais vous présenter mon personnage préféré. En taux de perforation, il a 55%. Je crois que Meliodas des Monts Bleus, il a 40%, 45%. Il faudra vérifier, mais dans ces eaux-là. Sa première carte attaque, c'est un fichier des dégâts de perforation en égaux à 100% de l'attaque. Attaque, perforation, donc c'est x3, 250% de l'attaque à tous les ennemis. J'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Là, je vais vous spoiler un petit peu. Regardez, en PVE, il l'a en SS. Moi, j'adore farm. C'est ouf, j'adore les dégâts de zone. J'espère qu'il y a le petit bruit de dégâts crit quand il fait l'attaque perforation. C'est ce que j'aime sur le jeu. Ensuite, son passif, qu'est-ce qu'il fait ? Si ce héros survit quand il a moins de 50% de ses PV, augmente toutes ses stats de 15%, se soigne au maximum de ses PV et retire tous ses malus. Donc, ça peut être vraiment pas mal à jouer. Ça peut être intéressant à jouer en PVP avec du stuff. Imaginez, quelqu'un n'arrive pas à vous one-shot, vous êtes low, faites une carte perforation x3. Ça va être un truc de fou. Vraiment, ça peut être vraiment sympathique à jouer ce personnage. Après, normalement, ce que je n'ai pas encore dit dans la vidéo, c'est que le portail, ce serait un portail avec 600 diamants. C'est-à-dire, à 600 diamants, vous choisissez le personnage que vous voulez et devinez sur quelle chaîne vous allez pouvoir retrouver un cycle entier. Ouais, je vais craquer, les gars. Je vous le dis direct. Même s'il y a des chances que ce soit Elisabeth God ou Gozer Vert, il y a des chances que j'invoque 600 diamants dessus. Je ne vais pas vous présenter les autres personnes de la collab parce que ça, je le ferai dans le patch note. On évitera de représenter Omega ou alors on le fera vite fait. Mais lui, c'est celui que je veux. Après, sa deuxième carte, c'est inflige des dégâts égaux à 180% de l'attaque à un ennemi et réduit les stats liées à l'attaque. Voilà, ça ne m'intéresse pas trop. Sa SP, c'est pas mal. C'est quand même des dégâts de charge égaux à 700% de l'attaque à un ennemi. C'est une SP intéressante à maxer. Après, faut-il encore la voir plusieurs fois. Maintenant, je vais vous montrer le Gozer Vert qui a des chances d'être l'invité surprise. Même si ça ferait bizarre que ce soit lui parce qu'il met clairement l'image du Gozer Vert. Il ne faut pas oublier que c'est des trollers un petit peu. Donc, je pense qu'il le voit comme un indice même si c'est un grand indice. Il y a des chances que ce soit lui comme il y a des chances que ce soit Elisabeth Francross. Donc, il faut voir. Je vais vous montrer pourquoi il est très très fort. En tout cas, pourquoi j'aimerais bien l'avouer si jamais il sort, il y a moyen que je craque sur le petit rank-up. Tout simplement, déjà, sa carte Malus inflige les gars égaux à 120% de l'attaque à tous les ennemis. Réduit la jauge de coups ultimes d'une orbe à tous les ennemis pendant un tour. Donc, c'est vraiment pas mal. Après, il faut voir quand ça proc. Est-ce que ça proc quand tu lances la carte ou est-ce qu'il faut attendre un tour à la fin du tour adverse ? Comme par exemple, corrosion, vous allez envoyer la corrosion mais ça proc pas directement. Il faut attendre la fin du tour de l'adversaire pour que ça proc. Je ne me suis pas renseigné encore une fois. Je n'ai pas vu ce que ça donnait sur la jap mais c'est une carte qui est vraiment très très intéressante. En level 3, ça inflige des dégâts égaux à 180% de l'attaque à tous les ennemis. Réduit la jauge de coups ultimes de deux orbes de tous les ennemis pendant deux tours. Et pourquoi c'est intéressant en fait ce personnage ? Parce qu'en PVP, la méta c'est de jouer l'espé. Vraiment. Donc, si vous pouvez faire des ruines comme vous savez quand vous enlevez les orbes on appelle ça ruines dans la version française. Pendant deux tours à chaque fois, le mec ne peut plus jouer de spé. S'il ne peut pas se clean de Malus, bien entendu. Il faut voir comment c'est. La deuxième carte, je pense que je n'ai pas besoin de la présenter. Vous le jouez tous dans tous les démons. Donc, voilà. Vous voyez que c'est l'une des meilleures cartes du jeu, clairement. Son passif augmente de 7% les stats liées à l'attaque au début de votre tour si tous les alliés ont une race différente. Limité à 5 fois max. Se réinitialise quand un allié de la même race entre sur le terrain. Donc, c'est vraiment fort. C'est vraiment un truc de fou. Je pense qu'il y a des teams incroyables à faire avec ce personnage. En plus, ça augmente les tours. Donc, ça va être une tuerie. Je ne sais pas ce que ça donne sur la version JP. On verra. Un jour, je me ferai peut-être un compte. En tout cas, ça va être une tuerie. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça va être le gosseur vert qui va être offert. Ou alors, il parlait peut-être d'un perso de la collab qui sera offert comparé à la jap. Je ne sais pas trop. Donnez-moi votre avis. Ça m'intéresse vraiment, vraiment. Moi, je pense honnêtement que c'est Elisabeth Gauthier. Mais encore une fois, je ne travaille pas chez Netmarble. Je peux me tromper. Et il n'y aura aucun souci. C'est le cas. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. Et nous, on se dit à demain pour la vidéo à vos questions sur Chine, les potes. Sous-titrage ST' 501